Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr Schwartzman, qui est un pneumologue au CUSUM, ici à l'Université McGill. Là aussi, comme vous pouvez le marquer, c'est pas André-Veca qui est à côté de moi, c'est Ariane, une autre de mes collègues et amies qui est en médecine aussi avec nous. Alors, moi ce que j'ai vraiment aimé de cet épisode-là, c'est que ça nous a donné vraiment un très très bon aperçu de c'est quoi la pneumologie. J'ai l'impression que d'habitude, on ne pense pas à toutes les facettes, tout ce que ça implique, au niveau procédural, au niveau de l'imagerie, donc ça a donné vraiment une meilleure idée de c'est quoi toutes les facettes de cette spécialité-là. Oui, vraiment, on en a appris beaucoup, puis on nous sert fortement à l'épisode de prendre part plus sur la pneumologie qui a l'air d'un domaine à découvrir. Bon épisode! Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finances qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise. Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins, donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invaliditées ou à des options de placement. Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits, donc on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer, ça vaut la peine. Donc, merci beaucoup d'être venu à notre podcast. On est vraiment contents de vous accueillir ce soir. Donc, nous, d'habitude, on aime ça commencer un peu prendre à prendre un peu sur votre passé. Donc, est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez aller en médecine? Bien, j'ai le pensé lors de l'école secondaire. Par la suite, je suis allé faire mon diplôme de premier cycle en histoire et sciences et j'avais quelques doutes, mais par la suite, en allant observer un petit peu en médecine, j'ai conclu que oui, c'était le champ pour moi, puis je n'ai jamais regretté depuis. Vous êtes allé faire des journées d'observation, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai fait un petit peu d'observation quand j'étais au bac, puis c'est surtout ça qui m'a convaincu. Mettons que je n'étais pas tellement emballé des cours en chimie organique, puis des choses de même, mais évidemment, la biologie, j'ai toujours aimé, mais vraiment, c'était plus, disons, l'aspect humain, puis l'aspect aider les gens, travailler avec les gens, j'ai fini par conclure que oui, c'était pour moi, malgré, évidemment, des éléments du parcours académique que je n'ai pas toujours tant apprécié. Puis est-ce que dès que vous êtes rentré en médecine, vous saviez que ça vous intéressait à la médecine interne pour la pneumologie ou ça, c'est venu un peu sur le tort? Non, je ne savais pas dès l'entrée. En fait, d'après mes études de premier cycle, j'étais un peu plus incliné vers la psychiatrie, disons, mais après avoir fouillé un petit peu, puis vécu, disons, différents cours, différents stages, j'ai fini par être convaincu que c'était plus la médecine interne pour moi. J'étais entre la médecine interne et la pédiatrie. Évidemment, il y a des similarités quand même, mais finalement, je suis allé plus vers la médecine adulte, c'était la médecine interne. C'est quoi qui vous a donné un peu le déclic de médecine interne versus pédiatrie? Parce que ça, il y a quand même beaucoup de points en commun entre les deux. Oui, bien, ce que j'ai moins aimé quand j'ai fait mon externeur en pédiatrie, c'est j'aimais beaucoup les enfants, mais j'ai trouvé ça dur, parfois les enfants malades. Évidemment, il y a d'autres gens qui ont la conclusion inverse, puis ils aiment, bon, le fait de pouvoir aider les enfants malades, puis les guérir ou les rendre sains, évidemment, c'est très attirant, mais dans le moment, surtout lors de l'externat, où on travaille plus dans l'hôpital, puis plus avec des enfants qui sont malades, pas les enfants qui sont en forme, j'ai trouvé ça un peu dur, honnêtement, mais encore, il y a bien d'autres qui auraient d'autres conclusions. Puis, il reste que si on laisse tomber la population visée, il y a évidemment beaucoup de chevauchement entre la médecine interne et la pédiatrie, bien sûr. Puis après ça, vous avez appliqué en médecine interne à la résidence. Oui, c'est ça. Vous êtes rentré à quelle université? Pour la résidence, à McGill. À McGill? Oui, c'est là où j'ai fait ma médecine aussi, à McGill, puis évidemment, j'ai continué direct en médecine interne. J'étais surtout à l'hôpital général de Montréal parce qu'à l'époque, c'était plus, bien que ce soit un programme universitaire, c'était plus divisé par hôpital. Donc, moi, j'ai fait en majeure partie mes trois années de tronc commun en médecine interne à l'hôpital général de Montréal et j'ai adoré ça. C'était vraiment, c'était superbe comme lieu de formation clinique, très pratique, beaucoup d'expositions à tout ce qu'on voudrait. Puis justement, on parle du tronc commun. Peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins le processus, comment ça fonctionne exactement quand on rentre en médecine interne, le processus ensuite, donc c'est à quel moment qu'on décide la spécialité qu'on veut faire et tout ça. Oui, très bon point. Donc, c'est ça juste, le tronc commun, ça veut dire que pour les sous-spécialités de la médecine interne, comme la cardiologie, néphrologie, pneumologie, etc., il faut quand même avoir, disons, des connaissances communes en médecine interne et c'est ce qu'on appelle le tronc commun. C'est trois années qui sont, c'est les mêmes trois années de formation pour tout le monde qui visent soit la médecine interne générale ou bien une des autres sous-spécialités. Puis, pour répondre à la question pour le processus, maintenant, c'est un peu plus formalisé, disons, que c'est l'été à l'époque, mais quand même, il faut s'être décidé, disons, avant la fin de la deuxième année au plus tard parce que c'est l'été ou l'automne, la troisième année de résidence qu'on dépose ces demandes. Si, par contre, on veut aller à l'extérieur du Canada, mettons, aux États-Unis, ce qui est quand même le cas pour certains de mes collègues, c'est encore plus avancé. Il faut vraiment être décidé, je dirais, vers la mi-deuxième année du tronc commun. Tandis qu'au Canada, les demandes en sous-spécialité de la médecine interne, ça se fait par le biais du CARMS. Et là, les échéanciers, je pense que la date limite est autour du 1er septembre, si je ne me trompe pas, mais ça fait longtemps. Je ne pourrais pas vous dire les dates précises, mais c'est à peu près… Donc, c'est certain qu'il faut avoir pris une décision finale vers la fin de la deuxième année de résidence. Puis, évidemment, les gens vont souvent aller chercher des stages optionnels dans leur sous-spécialité de préférence, un peu pour essayer, ou aussi, mettons, s'ils hésitent entre deux ou trois, évidemment, ils vont aller chercher des expériences là-dedans pour avoir une meilleure idée de ce que ça représente. Puis aussi, évidemment, faire des essais dans des différents lieux de formation éventuelle pour voir ce qui leur convient le mieux. Puis, pour vous, comment ça s'est fait, cette décision-là, que c'était vraiment la pneumo qui vous intéressait? Oui, excellente question. Bien, c'est un peu aléatoire, c'est-à-dire que, pour des raisons que je… bien, au moins maintenant, disons 30 ans plus tard, je me rappelle moins, c'est… j'avais un stage, un seul stage à l'option, donc un elective, un stage à l'option pendant ma première année de résidence et il se trouve que je l'ai eu, il fallait que je le fasse, je pense, c'est la deuxième période, c'est l'août, dans ma première année de résidence. et juste par hasard, j'ai tombé sur un superbe superviseur, un des meilleurs pneumologues que je n'ai jamais rencontré là pour tout ce qui était la clinique. Puis aussi, j'avais une excellente résidente en pneumologie qui m'encadrait aussi. puis j'ai trouvé, évidemment, j'ai trouvé le matériel fort intéressant, mais je pense aussi, c'était vraiment la dynamique de l'équipe et je pense, il y a beaucoup de médecins qui vont vous dire que ce qui les a attirés en premier temps, c'était, bon, la discipline était intéressante, mais aussi juste les gens avec lesquels ils travaillent puis ça donnait le goût d'en savoir plus. – Mais c'est vos futurs collègues. – Oui, oui, c'est ça, mais aussi, il faut évidemment, il faut un peu départager parce que quand même, une fois rendu en pratique, on ne va pas nécessairement travailler avec ces mêmes gens ou même à la formation dépendant, comme les résidents finissent, les résidents plus avancés finissent sans plus là quand on commence dans la sous-spécialité, mais par contre, ça donne le goût au moins de vraiment se pencher là-dessus, comprendre c'est quoi un peu les maladies, les gens de patients avec lesquels ces médecins travaillent, ça implique quoi ce genre de pratiques, tandis qu'évidemment, si on est un peu découragé d'un genre avec qui on travaille, on a moins le goût d'investir plus là, honnêtement, mais donc c'est ça, c'est ça un petit peu, puis j'ai juste la façon de faire, puis en pneumologie, on en a un proche assez particulière au problème qu'on rencontre parce qu'on se fie beaucoup sur l'imagerie, puis souvent en pneumologie, quand on voit un patient en disant essouffler ou qu'il tousse ou quelque chose du genre là, en fait, on se fie vraiment sur l'imagerie pour bâtir un diagnostic différentiel, donc c'est une approche qui est quand même différente de certaines autres spécialités parce que c'est vraiment ça qui nous guide souvent. Les symptômes avec lesquels les patients manifestent sont assez peu là, peu spécifiques, essoufflement, toux, peut-être douleurs thoraciques, parfois atteinte générale, fièvre, etc., mais rarement d'autres signes qui peuvent nous guider comme, je ne sais pas, des éruptions cutanées ou des crachats du sang, etc., mais juste tout ça pour dire que c'est ce qui peut-être distingue la pneumologie, une des choses qui, des éléments qui distinguent la pneumologie d'autres sous-spaciers, c'est cet accent et cette approche très rigoureuse basée sur l'interprétation par soi-même de l'imagerie, évidemment, des radiographies ordinaires et d'autant plus les tomodons cytométri, les scanners thoraciques. Ce n'est pas pour dire qu'on est radiologiste, on n'est pas, mais on a quand même une formation assez pointue là-dedans comme nos, à chaque semaine, on a des, on fait une tournée, des rounds, des conférences axées sur les patients, disons les patients où il y avait des défis ou des questions de diagnostique ou de gestion pendant la semaine et on commence toujours en montrant l'imagerie même sans rien dire du patient, de son état clinique, mais on commence avec l'imagerie, en fait, on demande aux résidents sous spécialité d'interpréter l'imagerie avant qu'on procède à l'histoire clinique encore pour encadrer un peu le cas, pour encadrer la situation du patient parce qu'évidemment, disons, un patient qui se présente soufflé avec, je ne sais pas, un patron de maladie interstitielle, c'est bien différent d'un autre patient qui présenterait les mêmes symptômes mais avec un gros épanchement plural, mettons, par exemple. Donc, ça nous oriente beaucoup et c'est la même chose dans le quotidien. Je pense pendant tout le monde, avant de faire rentrer le patient dans la salle d'examen, la salle d'entrevue, on va toujours regarder l'imagerie d'emblée pour nous guider parce que, mettons, s'il y avait, disons, un patron interstitiel, peut-être, on s'accerait plus sur l'histoire du travail. Est-ce qu'il aurait pu y avoir exposition à l'amiante, à la silice, etc.? Donc, ça nous aide vraiment à encadrer notre raisonnement clinique, nos démarches cliniques et aussi, évidemment, nous guider envers des examens supplémentaires selon le cas. Merci. C'est vraiment intéressant parce que, justement, il y a des étudiants qui aiment plus ou moins interpréter ça, l'imagerie. Donc, je trouve ça intéressant de voir comment ça fait vraiment partie de votre quotidien. Donc, ça peut aider des gens justement à choisir. Oui, en fait, lors de nos conférences cliniques, on a toujours la participation de radiologistes également parce que, bon, on va dire, on pense x, y, mais des fois, le radiologistes va dire, oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord, mais vous n'avez pas pensé à baisser aussi ou c'est vrai, puis ça aussi, c'est un élément très, très attirant. Moi, je trouve de la pneumologie, il y a beaucoup de travail d'équipe, que ce soit, oui, c'est ça, que ce soit avec d'autres médecins, radiologistes, pathologistes, chirurgiens thoraciques, oncologues, dépendants, mais aussi infirmières spécialisées, inhalothérapeutes, c'est, et je pense, il y a aussi ça qui fait en sorte qu'on travaille, les pneumologues vont travailler le plus souvent dans des centres hospitaliers parce que justement, on a besoin quand même d'une certaine plateforme technique puis encore souvent, se travaille en équipe, il y en a qui font des bureaux à l'extérieur, mais ce n'est pas la majorité nécessairement, ils vont faire des cliniques externes parce qu'on est quand même souvent très sollicité dans les hôpitaux, que ce soit pour des choses, disons, un peu plus de routine, mais aussi dans tous les centres où il y a de l'oncologie, la greffe, la cardio, parce qu'on a souvent affaire avec des patients immunosupprimés où ils font des pneumonies inhabituelles, ils nous demandent d'aider à démêler ça, effectuer des examens comme des bronchoscopies, etc. Donc, la plupart de vos journées de la semaine se situent à l'hôpital? Oui, moi, personnellement, je fais également de la recherche et je fais aussi de l'administration parce que l'heure actuelle, je suis chef du service de la division, donc j'ai quand même pas mal sur l'assiette, mais tout cela pour dire que oui, les pneumologues, en général, plus souvent, ils vont passer la majeure partie de leur semaine à l'hôpital. Comme je vous dis, il y en a quand même qui font du bureau à l'externe, mais c'est la minorité, disons, par rapport peut-être à la médecine de famille ou d'autres spécialités de la médecine. Ça se fait plus dans le milieu hospitalier, que ce soit en clinique externe, en salle de procédure, salle d'urgence ou évidemment, une unité de soins aiguës et de soins intensifs parce qu'il y a ça aussi. Il y a des pneumologues, évidemment, qui sont très impliqués dans les soins intensifs également. Qui ont un milieu un petit peu plus procédural, comme vous avez dit. donc il y a un peu de technique aussi en pneumologie. Il y en a beaucoup, en fait. Il y a, disons, des techniques de base qui doivent être maîtrisées par tous les pneumologues lors de leur formation, les bronchoscopies, au moins les ponctions plurales. Ça, c'est comme standard. Maintenant, évidemment, les ponctions plurales sont toujours guidées par l'échographie. Donc, il faut aussi avoir des notions de base en échographie plurale, au moins. Ça, c'est comme standard pour les pneumologues. Puis, on peut ajouter par-dessus des procédures qui seraient plus avancées, qui feraient plus partie de ce qu'on pourrait appeler la pneumologie d'intervention, donc qui requiert normalement une formation complémentaire pour aller chercher ces techniques plus spécialisées. comme il y a des bronchoscopies, on appelle ça des bronchoscopies rigides ou des bronchoscopies d'intervention qui se font dans la salle d'opération, donc dans le bloc opératoire. Il y a des bronchoscopies écoguitées, c'est-à-dire des bronchoscopies avec une probe sonore, une probe d'échographie au bout de la caméra. Il y a aussi des procédures plurales, plus avancées, insertion de drains de diverses sortes pour pneumothorax, pour épanchement récidivant, il y a à la limite, on fait aussi, il y a certains de nous autres qui font, qui effectuons ce qu'on appelle des thoracoscopies médicales, c'est un peu comme font les chirurgiens thoraciques, mais c'est plus limité, ça se fait sous anesthésie locale, mais quand même entre une caméra le plus souvent rigide dans l'espace pleural pour visualiser, pour aller chercher des biopsies, la pleuve, donc il y a des, disons, il y a quand même un élément technique assez important, comme des procédures de base qui sont partagées par tous les pneumologues, mais aussi des connaissances plus avancées, puis aussi, le composant laboratoire aussi, le laboratoire de fonction respiratoire, épreuve d'effort cardio-respiratoire, et aussi, selon le cas, le laboratoire de sommeil. Oui, je n'avais pas pensé à cette composante-là. Oui, c'est ça, donc il y a aussi les troubles respiratoires de sommeil, c'est quand même un élément non négligeable de notre pratique. Il y a des pneumologues qui sont vraiment spécialement formés dans ça, qui allouent une majeure partie de leur pratique aux troubles respiratoires du sommeil, tels que l'apnée du sommeil, mais d'autres aussi, syndrome d'obésité, hypoventilation, par exemple. Mais il reste que, pour la plupart, l'apnée du sommeil, c'est quand même une pathologie très fréquente, très répandue, puis maintenant, tous les pneumologues en voient de quelque sorte, ils vont au moins voir des patients, disons, avec des situations plus standards, les situations plus complexes seront probablement plus réservées aux pneumologues à y avoir une formation, une expertise particulière en maladie du sommeil, mais l'apnée du sommeil de base, c'est pas mal, c'est pas mal fréquent pour tous les pneumologues, disons. Puis, dans le fond, parce que plus tôt, vous avez mentionné que la pédiatrie, c'était pas pour vous parce que c'était difficile de voir les enfants très, très malades. En ce moment, votre population avec laquelle vous travaillez, est-ce que la plupart, justement, c'est des gens très, très, très malades? C'est très divers, et ça dépend un petit peu du profil de pratique de chacun. Comme moi, mon intérêt de recherche et jusqu'à un certain point, mon intérêt clinique, c'est la tuberculose. Et comme vous le savez, probablement, la tuberculose, c'est comme une maladie qui touche souvent les gens qui sont plus jeunes. Au Québec, c'est souvent des gens qui viennent d'ailleurs ou parfois des autochtones, mais tout cela pour dire que, surtout en début de pratique, quand je faisais plus ça, j'avais beaucoup de jeunes patients également qui n'étaient pas nécessairement très malades ou quand il y a des, souvent, ou parfois en tuberculose, on voit des questions de tuberculose d'attente. Donc, c'est des gens qui sont en fait en parfaite forme mais qui ont un résultat indiquant un tuberculose d'attente puis on traite, on offre un traitement préventif qui va durer peut-être 4, peut-être 6 mois puis c'est la fin puis ils restent en parfaite santé. Donc, il y a ça. Évidemment, on peut avoir des asthmatiques qui sont quand même jeunes et autrement en bonne forme et, mais par contre, on peut avoir, comme vous le dites, des gens qui sont très malades avec soit des cancers pulmonaires, des maladies, des impacts, donc des maladies pulmonaires obstructive chroniques ou envisamment avancées puis comme un peu tout le continuum de maladies. là, moi où je travaille, je travaille au CUSUM, au CITLEN, puis étant donné que c'est un centre de greffe, un centre de cancérologie assez actif, y compris des greffes de cellules souches, on a quand même une population un peu particulière comme moi, personnellement, je vois pas mal de gens qui ont été greffés soit organes solides comme greffés de foie ou de rein ou bien justement des gens qui ont été greffés de cellules souches et ça, ça peut entamer quand même des complications assez particulières pour ce qui est des poumons. Est-ce que vous pensez qu'il y a des qualités essentielles qu'un étudiant doit avoir pour pouvoir être un bon pneumologue ou aller en résidence en pneumologie? Bien, je pense pour nous, moi, je suis également ancien directeur du programme de résidence en pneumo chez nous puis pour nous, au moins, à McGill, puis j'imagine c'est pareil quand même ailleurs, c'est vraiment en bouillie de savoir une bonne approche, une bonne connaissance clinique, bonne approche proche aux patients, bonne capacité de travail en équipe puis quand même une approche assez rigoureuse. là, parce que comme je pense que j'ai déjà laissé sous-entendre de quelque sorte que surtout devant des maladies qui ne sont pas toujours évidentes lors d'un premier regard, on s'attend à ce que nous passions le temps de vraiment tout revoir attentivement, que ce soit l'imagerie, que ce soit des expositions, non reconnues initialement. C'est ça. Donc, il faut quand même une certaine rigueur, la capacité de vraiment de passer le temps nécessaire. Évidemment, on a tous nos patients qui sont plus faciles à gérer et avec qui interagir, puis d'autres situations qui sont plus complexes. Mais il y a ça, puis aussi, il faut dire qu'il faut être, surtout dans le milieu hospitalier, quand on est de garde, comme je dis, la plumeau, c'est quand même un service qui est assez sollicité. Il faut être quand même en mesure de faire beaucoup, de prioriser, puis de ne pas être trop stressé, puis quand même pouvoir gérer un certain débit de travail qui pourrait être assez exigeant parfois. Mais, oui. En parlant des gardes, parce qu'on est dans ce sujet, vous avez dit que c'est des gardes qui sont exigeantes. Donc, quand vous êtes de garde, vous pouvez vous attendre à devoir rentrer à l'hôpital puis voir plusieurs patients? Oui. En fait, évidemment, l'activité ou les attentes de garde vont varier d'un centre hospitalier à l'autre. Chez nous, bien, dépendant du profil du pulmologue, ceux qui font plus de recherche, évidemment, feront un peu moins de garde. Mais, disons, on peut s'attendre à effectuer dépendant. Chez nous, ce serait peut-être entre 10 et 15 semaines de garde par moyenne. Encore pour ceux qui font de la recherche un peu moins, pour ceux qui font uniquement de la clinique et de l'enseignement peut-être un peu plus, mais grosso modo, ce serait peut-être ça. Puis, il y a aussi des gardes, on a différents services dont certains moins occupés, mais d'autres très occupés, comme évidemment l'étage de pneumos, c'est quand même assez occupé. Le service de consultation à l'urgence est très occupé même. c'est ça. Par contre, c'est rare qu'on doit rentrer en disant dans le milieu de la nuit. Ça peut arriver pour vraiment des urgences extrêmes comme l'hémoptysie majeure. Ça arrive de temps à l'autre. Il faut absolument voir un patient rapidement à la série d'urgence dépendant de la situation, peut-être faire une bronchoscopie dans le milieu de la nuit, peut-être juste évaluer, faire d'autres examens, etc. Ça arrive, mais c'est assez rare. Par contre, quand on est en fin de semaine, on peut s'attendre à ce qu'on va passer, disons, en moyenne une demi-journée, sinon la journée entière, samedi, dimanche. Encore, des fois, on peut avoir des belles surprises ou des mauvaises surprises, mais quand même, c'est pas, je dirais pas que c'est une pratique où on se repose, les gardes sont reposantes, non. Puis vous avez mentionné vos plusieurs rôles, donc vous avez aussi un rôle en recherche, un rôle plus administratif, en plus du rôle clinique. Comment vous combinez tout ça dans votre semaine? Est-ce qu'il y a des jours réservés pour chaque ou bien c'est un petit peu… Bien, tu sais, j'essaie évidemment de réserver des plages horaires pour chaque. Par contre, quand je suis de garde, quand même, je dois laisser pas mal tout le reste là à côté. Sinon, si je suis pas de garde, là, c'est plus, c'est ça, c'est plus comme je vais faire comme disons de demi-journée de clinique externe à peu près. Puis des fois, comme cette semaine-là, j'ai d'autres procédures parce que j'ai quand même une certaine expertise dans les procédures plurales avancées. Mais sinon, le reste du temps, c'est partagé entre recherche et administration. Mais comme je vous dis, quand je suis de garde, je fais presque pas de réunion, mais mes assistants de recherche savent que, bon, je vais peut-être répondre au courriel en soirée, mais on n'aura pas de grosses réunions, ça c'est sûr et certain. Mais c'est ça. Ça fait quand même un bout de temps, j'ai l'habitude. Vous avez un bon équilibre quand même. Oui, j'essaie. Puis aussi, je pense, ce que j'ai pu reconnaître au fil du temps, c'est qu'il faut aussi quand même prendre un peu de temps pour se reposer. Quand je ne suis pas de garde, le plus souvent en fin de semaine, j'essaie d'avoir au moins une journée où vraiment, je ne laisse tomber les courriels, je ne les reprends pas après, je passe tout le temps avec la famille, m'entraîner ou sortir, bien, peut-être moins pendant la pandémie, évidemment, mais sortir manger, ou des choses juste de se détendre un petit peu. Je pense que c'est quand même important, comme vous dites, d'avoir un certain équilibre. lors de ma formation à la résidence, c'était peut-être moins, comment dirais-je, il y avait moins d'accent là-dessus, pardon, mais je pense que maintenant, les gens comprennent assez bien que pour pouvoir fonctionner au travail de façon optimale, il faut aussi avoir une certaine période sans travail. Tout à fait. Puis sinon, on entend beaucoup de positifs, je pense, de votre travail, de mon outil, mais est-ce qu'il y a des points un peu plus négatifs de la pneumo? Donc, est-ce que dans cette pratique-là il y a des choses que vous pensez que des gens aimeraient peut-être moins ou sont un peu fatigants? Oui, bonne question. Évidemment, il y a des situations cliniques qui sont des fois plus difficiles à gérer ou qui peuvent être décourageantes même. Évidemment, ce n'est pas toujours agréable ou plaisant de s'asseoir avec quelqu'un pour lui annoncer qu'il fait un cancer du poumon avancé ou des choses comme ça. Mais évidemment, ça peut arriver dans toutes les spécialités, presque toutes les spécialités. Malheureusement, en tant que médecin, on a parfois des mauvaises nouvelles à partager, mais il y a des gens qui trouveraient ça assez difficile. Évidemment, dépendant du profit de pratique, on peut se ramasser avec des patients qui sont vraiment assez limités par leur maladie pulmonaire et ça de façon chronique. Donc, même, ça peut durer des années, disons, des gens avec envisemme avancée, fibroses pulmonaires avancées, etc. Évidemment, il faut quand même travailler pour les aider à vivre le mieux possible. Il y a quand même des percées qui rendent ça possible, qui peut-être ne sont pas des guérisons, mais au moins, les patients à mieux vivre avec les poumons qu'ils ont finalement. mais c'est certain que ça peut être encore, ça apporte des défis. Puis, comme je vous disais tantôt, il reste que les gardes peuvent parfois être difficiles. Vous savez, quand on est assis à la serre d'urgence en train de faire les deux premières consultations de la journée puis on se ramasse tout un coup avec quatre ou cinq autres en même temps, ce n'est pas toujours facile à gérer ça. Surtout qu'encore, ce n'est pas toujours pour les cas légers ou les situations évidentes qu'on va chercher notre opinion. Donc, ça aussi, ça peut être difficile. Mais aussi, il y a beaucoup de positifs puis beaucoup de, je dirais, de récompenses. Je ne parle pas sur le plan financier, mais je veux dire récompenses personnelles d'aider des gens. C'est quand même, on a des situations où mettons, par exemple, quelqu'un se présente avec un gros penchement pluriel, on effectue le drainage nous-mêmes, ils se sentent beaucoup mieux par après, ils quittent l'hôpital. Évidemment, il y aura peut-être d'autres examens à faire après, mais juste pour dire, on peut aider les gens vraiment sur le coup. des récompenses immédiates. Oui, c'est ça, de cette façon, des gens qui vont dire merci, vous m'avez vraiment soulagé, vous m'avez aidé à me sentir beaucoup mieux. Il y a aussi, même dans des situations difficiles, il y a des, il peut y avoir la reconnaissance des patients, de leur famille envers des gens comme nous qui prennent quand même le temps de leur expliquer, de leur parler comme il faut d'effectuer tous les examens ou toutes les démarches qu'il faut effectuer pour arriver à un diagnostic puis un plan de traitement. Il y a des gens qui sont quand même très reconnaissants de ça. Puis, on a aussi la possibilité justement de, c'est comme le côté inverse des maladies chroniques. On a aussi la possibilité de connaître des gens à travers le temps, voir soit leur progression positive, parfois leur progression moins positive, mais au moins d'avoir le temps à les connaître, souvent connaître les membres de la famille, les connaître non seulement comme patients mais comme personnes. Je trouve ça quand même assez positif aussi. Ce n'est pas juste bon, on vous voit à la serre d'urgence c'est la fin de l'histoire ou bon, on fait une procédure c'est la fin. Non, c'est quand même un élément longitudinal aussi. On dirait que c'est une bonne balance. Oui, exactement. En fin de compte, c'est ce que j'adore le plus, c'est un domaine qui est très divers en termes de pathologie, en termes de pratiques. On peut être plus axé sur les interventions, plus axé sur la physiologie respiratoire, le sommeil, plus axé sur le cancer et toutes sortes de maladies infectieuses, il y a toutes sortes de possibilités là-dedans. et aussi évidemment, les gens peuvent facilement intégrer la recherche si c'est leur intérêt. Au Québec, en fait, on a un très, très bon, disons, record dossier de recherche en pneumologie depuis des années à Québec, à Montréal. Oui, vraiment, c'est, oui, donc, ça, ce que je trouve, en fait, le plus positif, c'est que c'est tellement divers. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu une semaine comme la précédente. chaque semaine est différente pour moi, même après, je ne veux pas dire combien d'années, mais depuis longtemps, disons. Puis, sinon, est-ce que vous avez un message que vous aimeriez donner à nos auditeurs qui écoutent en ce moment? Bien, j'aurais peut-être un couple de messages. D'abord, choisissez, bien, prenez le temps pour faire un choix éclairé de votre spécialité peu importe ce que ce soit, mais par contre, allez là-dedans parce que vous l'aimez ou vous l'adorez, pas parce que vous croyez que ce serait une bonne façon d'avoir un emploi à la fin ou parce qu'il y a d'autres gens qui le suggèrent. C'est vraiment, il faut suivre vos préférences personnelles et vos impressions personnelles. ça coûte, ça compte pour beaucoup, ça, en bouleines. Et sinon, si vous êtes intéressé à la pneumologie, évidemment, il y a toutes sortes de ressources en ligne. Il y a la Société canadienne de toxicologie. Moi, je suis très impliqué avec l'Union internationale contre la tuberculose. On n'a pas beaucoup parlé, mais tout cet élément de santé publique aussi qui est super intéressant en pneumologie que la tuberculose m'a permis de connaître. Je travaille évidemment avec des gens de la santé publique locale, mais aussi internationale. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, c'est ça. Si jamais la pneumologie vous attire, n'hésitez pas à me contacter ou contacter mes collègues. On aime beaucoup notre spatialité et je pense qu'on a tous l'intérêt d'attirer des jeunes gens motivés envers notre spatialité. C'est un bon message. Je pense qu'il faut se rappeler aussi d'un peu suivre nos guts de grand-chose. Oui, exactement. Évidemment, il faut y réfléchir, mais par contre, il faut aussi suivre nos instincts quand même et encore, comme je disais tantôt, un peu départager quand même les personnes impliquées de la spatialité en tant qu'hôtel parce que les personnes vont changer et la spatialité, elle aussi, mais très lentement. Beaucoup plus lentement que l'entourage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est vraiment une discussion intéressante. Sinon, à nos auditeurs, on aime, on partage, on en parle à ses amis. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Et bonne chance à tout le monde. Merci. Merci. Merci.